Eh bien salut YouTube, j'espère que vous allez bien mesdames et messieurs, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo exclusive, un concept assez original de fancard, des tournois que je vais organiser toutes les semaines, toutes les deux semaines, je vous en ai parlé un petit peu en stream, pas trop sur YouTube, ce sera des tournois sur des thèmes précis, cette première édition est sur le thème de Game of Thrones, donc elle a déjà commencé, les gens ont posté déjà pas mal de cartes qu'on va review ensemble aujourd'hui, je vous explique rapidement les règles, vous pouvez poster des cartes pour un petit peu récompenser les joueurs les plus créatifs d'entre vous, créer des cartes sur un thème donné, comme si elles étaient intégrables à Airstone, donc après on peut faire des cartes un peu plus humoristiques tout comme on peut faire des vraies cartes réellement viables dans l'idée, et c'est vous finalement qui allez voter pour les cartes qui vous font le plus rire, les cartes qui vous font le plus kiffer, les cartes que vous avez adoré finalement dans le tas, le tournoi à cette première édition est déjà terminé, donc les votes sont encore ouverts, vous pouvez aller voter, je vous mets le lien dans la description, pour les cartes que vous préférez, mais le poste de cartes est déjà terminé, je voulais faire une première édition test un petit peu avant de poster ça sur Youtube, je vous parlerai à la fin de la vidéo de la prochaine édition, et de ce qui se passera pour le prochain tournoi, je rappelle donc tout simplement que le gagnant de chacune de ces éditions, on partira avec 40 boosters, voilà, un petit cadeau pour la personne qui sera la plus créative, et qui aura le plus d'inspiration, d'imagination, je chercherai des sponsors également pour cette émission là, si j'arrive à en trouver ce serait hyper cool, ça me permettrait d'en faire plus souvent, plutôt que de l'y financer par moi même, et je remercie pour cette première édition, IT Darcy qui m'a fait une donation de 100€ pour sponsoriser les deux premiers tournois. C'est parti, je vous propose directement d'aller commencer à regarder un petit peu les cartes, alors j'ai pas encore regardé toutes les cartes, j'ai regardé un petit peu les premières ou tout début pour voir que ça se passait bien etc, mais voilà, on va regarder toutes les cartes, ce sera la surprise la plupart pour moi, j'ai tenu à ne pas me spoil, donc j'ai fait exprès de ne pas regarder jusqu'à maintenant, j'ai fermé maintenant le tournoi, on ne peut plus poster de cartes, mais par contre on peut encore voter. Allez c'est parti, on va regarder les cartes un petit peu, on va voir lesquelles sont les meilleures, je vais moi même voter, et puis je vous invite à vous même aller sur le Discord et aller voter potentiellement pour les cartes que vous aimez le plus, en espérant que ce concept vous plaira, si c'est le cas, bah faites le moi savoir, comme ça je vais essayer, j'ai d'autres petites idées comme ça à faire, en espérant que ça vous fasse kiffer, l'idée c'est de faire des trucs communautaires un petit peu avec tout le monde. C'est parti, Maniac, qui est le premier à avoir posté sa carte du coup, et qui nous a mis une carte Kaldrogo, Kaldrogo qui nous manque à tous bien entendu, Kaldrogo c'est une carte qui pour un point de mana est une 50-0, une grosse brute, mais finalement pas très tanky, menace le joueur adverse et le contraint à vous montrer ses cartes, puis meurt. Bon, une petite faute d'orthographe à montrer ses cartes, mais je trouve l'idée intéressante pour le coup, 50-0 pour un point de mana, en gros tu vois toutes les cartes de l'adversaire, alors le 50 a peu d'importance pour le coup, parce que c'est, bah pour le coup qu'il est 1 d'attaque ou 50 ça change rien vu qu'il meurt directement, à moins qu'on ait une manière de le buffer avec des cartes qui buffent les cartes qui sont dans ta main, ça ça peut être potentiellement, ça peut la rendre potentiellement forte pour un point de mana, mais voilà. Assez rigolote Kaldrogo, alors je ne chope pas exactement, je ne vais peut-être pas tout comprendre en termes de référence etc, je ne chope pas exactement, j'adore Game of Thrones, mais je ne chope pas exactement la référence qui est faite ici, en quoi est-ce qu'il te force à montrer tes cartes, Kaldrogo est une brute bien entendu, mais intéressante, cette carte là est intéressante, c'est le premier à avoir posté, moi je lui mets mon petit pouce bleu, j'ai mis mon petit pouce bleu, on va regarder toutes les autres et puis après je vais revenir pour mettre les pouces bleus à celles que j'ai aimé le plus. Ouh, 20 pouces bleus pour celle-ci, le mur, le mur, donc le mur de Game of Thrones, remplit votre plateau de mur 1-4 provocation, à chaque fois que votre adversaire invoque un dragon, détruit un mur aléatoire, s'il invoque Maligos, le mur sera totalement détruit. Oh, rigolote, rigolote pour le coup, je comprends un peu les likes, le mur donc ouais, ok, cartes de mage, 5 points de mana, c'est un sort légendaire, pourquoi pas, ça fait un petit peu penser à la plaie envahissante du druide, mais peut-être un petit peu trop forte, après c'est un sort légendaire, ça m'a l'air rigolo, ça m'a l'air rigolo, le mur de Game of Thrones, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, je vais voter à la fin, je vais regarder, je vais m'autoriser 5 ou 6 votes, on peut voter pour autant de cartes qu'on veut, mais moi je vais m'autoriser un certain nombre de votes, histoire de ne pas voter pour toutes les cartes bien entendu. Et à la fin je reviendrai, et je vais choisir mes préférés, vu que je ne les connais pas encore, je ne sais pas lesquelles je préférerai. Alors, une 10-10 pour 10, intéressant, le Goblet Starbuck, donc ça c'est, alors, aussi, normalement il n'y aura pas de spoil, si vous en êtes au dernier épisode, si vous en êtes à l'avant-dernier épisode, il n'y aura pas de spoil du dernier épisode, donc j'avais demandé globalement à ce qu'on ne fasse pas sur le dernier épisode, comme ça les gens qui ne sont pas forcément à jour pile-poil ne soient pas spoilés. Le Goblet Starbuck, du coup, c'est l'épisode d'encore avant, votre adversaire finira par l'oublier, comme le réalisateur de Game of Thrones, il est en paladin, car c'est une classe oubliée. Oh ! Bam ! Prends ça, paladin, prends ça, Uther ! Votre adversaire finira par l'oublier. Ok, ok, camouflage, c'est une 10-10 pour 10. Camouflage, faudrait, tu sais, alors, j'aime bien l'idée, j'aime bien l'idée, j'aime bien la référence avec le paladin qui est à la classe d'amour à jouer, etc. Ça aurait été marrant peut-être d'inventer un nouvel effet, qui n'est pas forcément camouflage, mais d'inventer un truc invisible, par exemple. Tu la joues et ton adversaire ne sait pas ce que tu as joué. Bon, qu'il ne la voit pas sur le board, qu'il ne sache pas qu'elle est là. Une carte face cachée, qui n'est pas camouflage, parce que le camouflage, il l'a verré, tu vois. Mais après, c'est rigolo, je trouve ça rigolé, le gobelet Starbucks, du coup, peut-être un petit peu puissant, tout de même, 10-10 pour 10. Allons-y. Peut-être que... Attends, la musique, elle est trop faite, je ne sais pas, non ? On met ça un petit peu. Catelyn Stark, Catelyn Stark, qui nous manque, bien entendu, invoque, c'est écrit tout petit, je ne sais pas si vous arrivez à lire. Alors, Raldagoni, donc c'est une carte de prêtre, 6-4 pour 5. Raldagoni invoque Robb Stark, le roi du Nord, frère de Sansa, Bran et Arya Stark, époux de Talisa, l'infirmière, cousin de Jon Snow et Robin et Robin Arryn, neveu de Brandon Stark, lui-même beau-frère de Catelyn Stark et époux de KTL, mince plus de place. Pas mal, pas mal, pas mal. Ce serait marrant qu'il ait fait juste à côté la carte en Robb Stark, du coup, mais pas mal. Tu vois, ça, c'est typiquement une carte un peu plus trollesque, que je trouve extrêmement marrante. 0-1 pour 1. Alors, d'ailleurs, ça, c'est marrant, parce que Bran, pour le coup, Robb, tu vois, l'effet de voir la main adverse, je l'aurais plus imaginé sans Bran, étant donné qu'il a des pouvoirs assez sympathiques. Cri de guerre, invoque des corneilles 0-0 qui ne servent à rien. Ok, super, donc c'est une 0-1. Oh, handicapé, non. C'est une 0-1. C'est une 0-1 pour 1. Oh, les gens n'aiment pas Bran, parce que, soi-disant, il ne sert à rien. Alors, c'est vrai qu'il n'a pas l'air extrêmement utile, mais... Je ne sais pas, moi, je l'aime bien, le personnage, quand même. Je l'aime bien. C'est vrai que c'est un peu gênant, des fois, quand il apparaît, mais... Mais sinon, j'aime bien le personnage. Oh, j'aurais mis un pouce bleu, mais là, le handicapé... Enfin, un pouce vers le haut. Mais là, handicapé, j'avoue que ça me... Je trouve que ça m'attard. Oh, tête de méchant. Il a 17 likes, il n'est pas loin de race. Vous pourrez vous-même voter. L'idée, justement, de faire la vidéo sur YouTube, c'est pour que les gens puissent aller voter. Et puis, potentiellement, vous pourrez participer aux prochaines éditions. Je vous dirai à la fin de la vidéo, quelles seront les prochaines éditions. Et vous pourrez vous-même suggérer peut-être des nouveaux thèmes qu'on pourrait faire. Alors, tête de méchant. Il ne sert à rien, mais comme il a une tête de méchant, il est badass. En plus, c'est une légendaire d'oré. Méchant, 4-5 pour 4. Oh, il est un petit peu faible. Roi de la nuit. Moi, j'aurais imaginé en Roi de la nuit... J'aurais imaginé un truc genre... Avec un râle d'agonie, ressuscite tous les râles d'agonie morts dans la partie. Ou avec un cri de guerre, ressuscite tous les râles d'agonie. Tu sais, genre avec un truc... Tu sais, il lève les bras comme ça et tout. Ça, ça aurait été vachement marrant. J'aime bien en tout cas, tête de méchant. C'est la première fois qu'on les voit pour l'instant. Je pense qu'il va y avoir des doublons après de certains méchants. Justement, ça va être intéressant de voir par rapport aux doublons lesquels ont été mieux fait. S'il y a des personnages qui reviennent plusieurs fois. Dracarys, c'est un sort pour 3 points de mana. Il inflige 3 points de dégâts. Si vous avez un dragon en main, double les dégâts. Oh, pas mal. Pas mal, pas mal. J'aime bien. Dracarys, voilà, c'est un sort. Il inflige 3 points de dégâts. Il n'a pas précisé que ça a un serviteur. Donc, j'imagine que ça peut aller face. Et si vous avez un dragon, ça devient une boule de feu pour 3 points de mana. Je trouve la carte particulièrement équilibrée. Je trouve ça rigolo. Bon, alors par contre, je ne vois pas la classe. Je ne sais pas s'il y a une classe. Normalement, il y a un petit logo là, non ? En tout cas, moi, en mage, je trouverais ça rigolo, en tout cas. En mage, je trouverais ça intéressant. En mage dragon, pour le coup, très bonne carte. Équilibrée, rigolote. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien la carte. Je vois qu'il y a déjà pas mal de petits pouces bleus. Alors, Daenerys. C'est un fanart, ça ? Prends le contrôle d'un dragon adverse aléatoire en cri de guerre. C'est une 3-5 pour 6. Oh, c'est une sorte de... Oh, ok. C'est une sorte de cabal shadow priest. Mais prends le contrôle d'un dragon adverse aléatoire. C'est un petit peu fort, non ? C'est un petit peu fort, parce que les dragons, quand même, c'est surpuissant. J'aurais imaginé peut-être la mettre à 9 points de mana. Super marante. Super marante, je l'aime bien. Mais peut-être un peu déséquilibrée, tout de même. Un petit peu trop puissante. Oh, une carte à monifigie. Ça, ça fait plaisir. Seer low-hélo. Cré de guerre, je vais l'avoir. Je n'ai pas encore vu. Ici, je n'ai pas encore vu. Détruire votre deck et plage 30 dragons aléatoires dans votre deck, ainsi que vos équipes de l'arme suprême, le vélo elliptique. Ok, c'est une arme. À chaque fois que vous attaquez, double les dégâts de votre pouvoir héroïque, même si low-hélo fait le joueur qui n'en chie pas. Petite référence, du coup, à mes streams vélo. Pouvoir héroïque. Gros bibi, bien entendu. Voilà, il a pris, je pense, une image, effectivement, totalement réaliste, qui est sûrement sur Google Images, si vous tapez biceps low-hélo, inflige deux points de dégâts. Ok, ok, ok. Pas mal, pas mal, pas mal. Alors, il y aura un prochain thème streamer, je pense, où vous pourrez faire des cartes sur tous les streamers que vous connaissez. On imaginerait peut-être que les streamers soient intégrés dans Airstone et que, du coup, il y aura une carte The Fichou, une carte Olièche, une carte, je ne sais pas. Ça pourrait être un thème aussi relativement intéressant. On verra. On en parlera à la fin de la vidéo, ça. Alors, gros bras, encore une carte. Ah, ça se fait plaisir. Ça se fait plaisir. Muscleur sans muscle. Bah, super. Super. Sympa, sympa. C'est un DK, du coup. Oh, bah, alors, justement. Alors, le roi de la mort, par exemple, je l'imagine bien en DK. C'est un Death Knight, c'est un chevalier de la mort, finalement. Remplis votre côté du plateau de gros bras 3-3 avec Ruée. Invoque un gros bras 3-3 avec Ruée. Oh, j'aime bien. J'aime bien. Pour le coup, il est équilibré en plus. Pour le coup, il est en plus de ça équilibré. J'aime bien. Je me permets de mettre un petit pouce bleu directement. Alors, ce n'est pas très objectif. Désolé. Roi de la nuit. Encore un DK. Ok, c'est du chaman, ça, c'est ça. Invoque une copie de tous les serviteurs adverses morts pendant la partie. Ah. Oh, ah, ok. Ok, ok. Donc, un petit peu en mode roi de la nuit, le critère comme ça. Ok, intéressant. Et il a également à relever les morts. Quand un serviteur adverse est tué par l'un de vos serviteurs, le ressuscite de votre côté du plateau. Quand un serviteur adverse est tué par l'un de vos serviteurs. Oh, waouh. Ouf. C'est peut-être un peu fort, non ? Waouh. Oh, il est trop bien. Mais en vrai, pour le coup, ça, ce roi de la nuit, là, je le trouve vraiment... Bah, il est roleplay, quoi. Il est dans le thème Game of Thrones pur et dur. Et ça, c'est bien pensé, tu vois. Je n'y avais pas pensé. Moi-même, je n'y avais pas pensé. Je trouve ça bien pensé. Et franchement, GG. Franchement, GG. Alors, super cool, cette carte-là. Belle création. Bon samedi qu'il la crée. Je lui mets un petit pouce bleu, directement. Je lui mets un petit pouce bleu. Alors, Sansa Stark. Détruis les secrets adverses. Ah ! Ok. Ok, j'ai compris. Ok. Ok. Alors, je trouve la carte bien pensée. Mais moi, Sansa, je la déteste. Alors, Sansa, franchement, je la déteste. Je ne l'aime pas. Voilà, je ne l'aime pas. Elle me saoule. Elle ne sert à rien. Décalez l'appareil. J'ai envie de tout casser. Voilà. Désolé. Désolé pour tous les fans de Sansa. N'hésitez pas à ne pas mettre de pouce rouge tout de même. Je laissez-moi une chance. Mais voilà. Moi, j'aime... Alors, elle me fait tilter, Sansa. Elle me fait tilter. Si cette carte-là me fait tilter. Dès que je la verrai sur le jeu, je ferai un TF4. Mais bien pensé. Bien pensé. Détruis tous les serviteurs adverses. Bien pensé à un anti-secret. Pour le coup, relativement intéressant. J'aime bien. J'aime bien l'idée. Alors, Siergera, Mormont. Vous regardez la main de votre adversaire. Ah, en mode espion. Ok, c'est une 5-5 pour 7. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Équilibré, 5-5 pour 7. Avec un crit de guerre aussi fort. Peut-être même un peu moins fort. Peut-être 4-4 pour 7. Mais... Ouais, j'aime bien. Vous regardez la main de votre adversaire. Waouh. Ok. Ça veut plutôt fort. Plutôt fort pour le coup. Daenerys, mère des dragons. Ok. Ok, ok. Alors, 2-6 pour 7. C'est quoi cette classe-là ? C'est quoi ça ? C'est quoi cette couleur ? Je ne connais pas. Ça me dit un truc. Chaman, ça c'est chaman. Ça c'est quoi ? Je ne sais pas. Gagne camouflage jusqu'à votre prochain tour. À chaque fois que votre adversaire joue un serviteur, invoque un dragon 5-5. Gagne camouflage jusqu'à votre prochain tour. À chaque fois que votre adversaire joue un serviteur. Ok. Ok, ok. Donc c'est une 2-6 qui est camouflée et qui bloque ton adversaire de jouer des serviteurs pendant un tour. Moi, tu sais Daenerys ? J'aurais plutôt imaginé en mode... En mode... Ok. Tu la joues sur le board. Ce serait quand même qu'il l'a faite après. Mais tu la joues sur le board et en gros, elle serait... Elle ne serait pas forcément camouflée. Elle serait enflammée peut-être. Et en gros, si à la fin de son tour, elle est encore en vie, si à la fin de son tour, elle est encore en vie, elle invoque 3 dragons. Parce que c'est par rapport à ses 3 oeufs. Elle invoquerait 3 dragons à la fin de son tour. Donc, dragonne, etc. Et pour le coup, elle serait enflammée. Donc si tu la touches, tu es mort ou un truc comme ça. Elle serait enflammée. Donc si tu l'attaques, tu es mort. Donc si tu l'attaques avec des serviteurs, par exemple, il est mort automatiquement et elle serait enflammée. Et par contre, c'est elle survie, elle n'a pas que 3 dragons. Donc du coup, ça ferait un paratonneur en mode, tu es obligé de la tuer. Je trouverais ça sympa. Je trouverais ça sympa. Mais j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. Gun camouflage jusqu'à votre prochain tour. Ok, pourquoi pas. C'est équilibré. Et je trouve ça sympa. Pourquoi pas. Alors, oh ! Geoffrey, on ne l'a pas encore vu. Geoffrey, on ne l'a pas encore vu. J'adore Geoffrey. J'adore Geoffrey. Je trouve trop cool. Extraordinaire acteur. J'aime bien l'acteur. Le personnage, bon. J'aime bien aussi. Je le trouve trop rigolo. Enfin, trop génial. Provocation insensible. Peut seulement mourir d'une carte avec toxicité. Oh ! Wow ! Oh, bien pensé ça. Oh, bien pensé. Bien pensé, bien pensé. Ok. Ok, ok. Donc par rapport au fait qu'il soit mort avec du poison. Donc du coup, ouais. Il faudrait que ce soit un truc de toxicité pour le tuer. Sinon, il ne peut pas mourir. 6-3 pour 7. Encore une fois, on rentre dans une optique d'équilibre. Je trouve ça particulièrement équilibré. Ah ! En vrai, il y a des classes qui ne jouent pas du tout de toxicité. Du coup, elle est immortelle. Ah ouais. Mais comment ça se passe par rapport à une baston, par exemple ? Ok, ok, ok. C'est rigolo. Peut-être un peu fort tout de même parce que toxicité, ce n'est pas joué dans tous les decks. Mais après, on ne peut pas imaginer en situation réelle, on ne peut pas vraiment l'inclure dans Airstone. Mais le principe de ce tournoi-là, c'est aussi de se dire, c'est la première addition, mais c'est aussi de se dire que ce sont des cartes potentiellement qu'on pourrait mettre dans Airstone. C'est ça, moi, que j'ai envie de me dire. C'est Game of Thrones dans Airstone. Qu'est-ce que ça donnerait ? Et ça, je trouve ça trop drôle. Ok, Joffrey Baratheon, j'adore. J'adore. Juste parce que c'est Joffrey, moi, je mets un pouce bleu parce que... Bon, ce n'est pas un pouce bleu, c'est un pouce vers le haut, mais parce que j'adore Joffrey et puis, voilà, c'est comme ça. C'est aussi un petit peu subjectif. Je n'avais pas dit que c'était parfaitement objectif. Alors, Froid du Grand Nord, Mega Gel. Oh, nouveau. 5 points de mana, ok. C'est mage, ça. Tous les serviteurs adverses pendant 2 tours. Mega Gel, tous les serviteurs adverses pendant 2 tours. Ah, d'accord. Ah, ok, ok, ok. Ah, d'accord. Donc, Mega Gel, ça gel, mais pendant 2 tours. Froid du Grand Nord. Oh, rigolo. Rigolo, ok. Ok, ok, ok. Un nouveau concept de gel qui gelerait pendant 2 tours. C'est en gros, tu t'achètes 2 tours et puis le tour d'après, tu peux jouer... Ah, j'aime bien, j'aime bien. Oh, bon concept. Un nouveau concept qui est inventé. Ça prend le pouce bleu. Ça, ça prend le pouce bleu. Nouveau concept, nouvelle mécanique, j'adore. Alors, boire un verre. Oh, ça c'est chouette. Echo, boire un verre et découvre 2 cartes de la main de l'adversaire. I drink and I know things. Boire un verre et découvre 2 cartes de la main de l'adversaire. Mais ça complique quoi le fait de boire un verre du coup ? Il faudrait que le fait de boire un verre ça ait un effet négatif en fait. Il faudrait que le fait de boire un verre ça ait un effet négatif. Voilà. Il faudrait que... Parce que là, sinon on ne comprend pas. Il faudrait qu'il y ait un handicap. Par exemple, je devrais imaginer en chaman, boire un verre, genre ça te surcharge de 1 ou de 2 ou dans une autre classe avec une nouvelle mécanique. Genre Android, par exemple, ça t'enlève un cristal de mana. Oh, c'est bien ça par exemple. Android, ça t'enlève un cristal de mana. Là, il y a vraiment un truc. Là, je ne sais pas c'est quelle classe. C'est quoi ça là ? Je ne sais pas c'est quelle classe. Je ne sais jamais deviner quand la carte est dorée. J'ai toujours du mal. Je ne vois pas très bien les couleurs. Bref. Ok. Ok. Donc, ouais, intéressant, intéressant. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Puis Tyrion, excellent personnage. Oh, no one. Arya Stark. Maisie Williams. Moi, je suis un grand fan de Maisie Williams. Elle était sur Paris en plus il y a quelques semaines. J'adore. J'adore Arya. J'adore l'actrice. J'ai regardé ses interviews. J'ai regardé ses TED Talks. Oh, wow. J'adore Maisie Williams. Et, commencez pas à dire prison, illégale, machin, ceci. Elle a 22 ans. Calmez-vous. Ok. Dans les commentaires, je vous connais. Alors, se transforme en un serviteur légendaire différent à chaque tour. I'm no one. Oh, bien. Est-ce que ça ne serait pas plus intéressant que tu choisisses ? Parce que un serviteur... Ah, un serviteur légendaire différent à chaque tour. Ok, si c'est légendaire, je veux bien, ouais. Ok, ok, ok. Ok, wow. J'aime bien. J'adore, j'adore. Ça prend le pouce bleu directement. Ça prend... Merde. Ah, j'avais déjà mis. J'avais déjà mis. J'ai dû déjà l'avoir. Je l'avais... C'est bizarre, ça. C'est bizarre, c'est bizarre. Peu importe. Pourquoi il y a des cartes qui ont déjà un pouce bleu de ma part ? Je ne les avais pas vues pourtant. C'est louche, ça. C'est très, très louche. Invoque un... Peut-être que je les ai vus un soir de grande fatigue et je ne m'en souviens pas. Invoque un serviteur aléatoire avec Rale d'Agonie pour chaque joueur. Invoque un serviteur aléatoire... C'est un crit de guerre, du coup, c'est une 4-5 pour 4 neutre. C'est comme ça que j'imaginerais un marchand blanc. Voilà, des statistiques normales, sans effet particulier. Et là, son crit de guerre, c'est invoque un serviteur aléatoire avec Rale d'Agonie pour chaque joueur. Ok, ok. C'est... Ça va dans les deux sens. Pourquoi pas ? Moi, j'aurais plutôt imaginé un effet... Si jamais il tue un serviteur, ce serviteur vient de ton côté ou un truc comme ça, mais on l'a déjà vu plus tôt. Je fais comme si j'avais une bête d'idée, mais en vrai, c'est parce que je l'ai vu. On ne l'a vu plus. Mais ouais, j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien. Ok, pourquoi pas ? Marchand blanc, j'aime bien. J'adore. J'aime bien. Bon samedi. Ah, mais bon samedi, c'était celui qui avait déjà fait l'autre, je crois. Alors, le petit empereur. Ok. Le petit empereur ne sert à rien. Oh, non ! Oh, non ! Oh, ce bâtard, il est trop cool, tirer, moi, j'adore tirer. Vas-y, je vais mettre ça parce que c'est marrant, mais tu n'auras pas de pouce bleu de ma part, escroc 2.0. Alors, cloche de la honte. Donne moins un, moins un à un serviteur répétable pendant ce tour. Oh, très intéressant ça. Très, très intéressant. Très bien designé. Deux points de mana, moins un, moins un. Répétable. Ok. Ok, super. J'adore. J'adore bien penser. Superbe. Original. Mais c'est bizarre, ça, après, j'ai un pouce bleu. C'est bizarre. Cersei. Magnétisme, si le magnétisme est utilisé sur Jamie, invoque Geoffrey 1.1. Ok. S'il est utilisé sur Jamie et Geoffrey 1.1, c'est lui, du coup. Toxicité, ce serviteur meurt au prochain tour. À la fin du prochain tour. Si il meurt au début du prochain tour, il ne sert à rien. Ok. Ok, j'aime bien le fait qu'il ait toxicité, j'aime bien. Ok, c'est intelligent. Ok, pourquoi pas. On va rentrer du... On va rentrer du... Comment ça s'appelle ? Du RP un petit peu avec des couples un petit peu qui se forment, etc. Il n'y a pas la carte Jamie, malheureusement, mais pourquoi pas. Pourquoi pas, j'aime bien. Geoffrey aussi, j'aime bien. J'aime beaucoup, ouais. J'aime beaucoup, même si... Ouais, même si... Peut-être que j'aurais imaginé, tu sais, les Lannisters comme ça, j'aurais peut-être imaginé des trucs par rapport à leur blason, juste, par exemple, rembourse toujours ses dettes ou... S'il est tué par un serviteur, détruit le serviteur ou détruit... Enfin, je ne sais pas, mais il faudrait penser à un truc. J'avoue, là, comme ça, je n'ai pas d'idées comme ça qui me viennent, mais... Ok, on est un peu plus de la moitié déjà. Alors, le trône de fer détruit tous les autres serviteurs sauf un choisi au hasard. Il devient roi des sept couronnes et roi des sept couronnes, du coup, il est juste là. Votre héros est insensible, c'est un serviteur détruit cette carte, le transforme en roi des sept couronnes même s'il subit des dégâts mortels. Oh ! Oh, ok ! D'accord. Ok, ok, waouh ! Oh, bien pensé ! Putain, ingénieux ! Putain, attends, je vais mettre le pouce bleu déjà pour ne pas oublier. Oh, j'adore ! Ah oui, non, bien pensé, ça ! Alors, du coup, en gros, tu poserais la carte sur le board, ça détruirait tout ton board. Mais par contre, il faudrait mettre comme condition que tu aies sept serviteurs sur le board. Parce que sinon, c'est pas bon. Ouais, il faudrait mettre comme condition parce que sinon, si tu joues avec une seule... Tu mets un 1 et tu joues ça et t'es 8-8. Enfin, non, ça serait un peu trop fort, mais... Donc, toujours, pour rester dans le thème de... Toujours pour rester dans le thème de... Ça serait des cartes, j'ai envie de les imaginer dans le jeu, moi, en fait. Sinon, ça sert à rien. Sinon, ça serait des cartes d'un autre jeu, on s'en foutrait. Non, là, j'ai envie que ce soit des cartes qu'on pourrait intégrer dans Hearthstone, OK ? Mais avec un thème qui ne soit pas Warcraft, pour le coup, et qui soit plutôt... Bah, là, pour le coup, Game of Thrones et pour les prochaines éditions d'autres thèmes, on en parlera à la fin de la vidéo. J'adore ! J'adore le fait de créer un roi des 7 couronnes 8-8 et s'il est détruit par un serviteur adverse, c'est lui qui devient le roi des 7 couronnes. Je trouve ça extrêmement intelligent et puis, du coup, ça serait à toi de le protéger, de lui mettre camouflage, de lui mettre... de le soigner, de lui racheter des HP ou, en tout cas, bref, de le protéger avec du taunt ou quoi. Je trouve ça très intéressant et du coup, tu essaierais de créer des serviteurs autour qui le protégeraient des taunts et tout et tu bourrerais avec tel un géant. OK ! J'adore, j'adore, j'adore. OK, pourquoi pas ? Oh ! Oh, putain ! Vraiment, j'adore cette idée de concours. Je trouve qu'il y a des gens qui ont des idées vraiment ouf. Alors, armée de Dothraki. Armée de Dothraki, ruée, embrasement, gagne plus 8 attaques. meurt directement après avoir attaqué. Ruée, embrasement, gagne plus 8 attaques. C'est quoi, embrasement ? Ah ! Ah, d'accord ! Ah, d'accord, OK, OK, OK. Donc, en mode... Avec un mode sorcière rouge, leurs épées à saluer, etc., et un peu attaqué. OK, j'aime bien ! Alors, peut-être que j'aurais imaginé un spell qui on invoquerait genre 7, tu vois. Bon, peut-être un petit peu moins fort quand même, mais... Tu sais, il en a créé 7 avec des épées et il meurt à la fin du tour. Et il meurt après avoir attaqué. Et il donne des 1-1 après à l'adversaire. Bah oui, quand même. Quand même, quand même, ils sont trop forts. Non, j'aime bien, j'aime bien ! Non, j'aime bien ! J'aime bien ! Le fait d'avoir pensé à ça, je trouve ça absolument génial. Je trouve ça absolument ouf d'avoir pensé à ça. Rien que pour ça, tu vas avoir un pouce bleu parce que je pense qu'il n'y a pas personne qui a pensé à l'armée de Dothraki. Genre, c'est un truc designé comme ça parce que 8-8 pour 9 qui meurt à la fin du tour. Enfin, c'est juste que la carte est tellement nulle qui pourtant, l'armée de Dothraki... Bon, tu me diras, ils n'ont servi à rien, mais... Non, ils n'ont pas servi à rien. Ah, putain, ça me saoule. Ok. On n'est pas là pour débattre des machins. Tu prends quand même le pouce bleu. Tu prends quand même le pouce bleu parce qu'à l'armée de Dothraki, je trouve ça cool d'y avoir pensé. Ouh, Arya Stark. Vous gagnez, lol. Ah. Ok, donc cette carte-là elle a dû sortir j'imagine 0-6-0-5. Elle a dû sortir juste après, c'est ça, juste après l'épisode 3. J'imagine, ok, vous gagnez, lol. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Bon. J'aime pas le fait qu'elle soit complètement déséquilibrée. J'aime pas, mais c'est marrant. C'est marrant. C'est un petit clin d'œil au fait qu'Arya soit un petit peu cheatée bien qu'on a vu dernièrement que ce n'était pas forcément toujours le cas, mais je trouve stylé. J'aime bien l'idée. J'aime bien, j'aime bien. De toute façon, moi, j'adore Arya. Donc, à partir du moment où je vois Mizzy Williams sur une photo, vous savez, c'est souvent un pouce bleu qui démarre. Les serviteurs peuvent être équipés d'armes héritage. Les autres serviteurs peuvent être équipés. Ah, d'accord, donc tu peux équiper un serviteur d'une arme. Arme épée sinistre, ok. Corbeau sinistre, celle-là, je n'ai pas bien compris pour le coup. Je ne comprends pas le fait que tu puisses équiper un serviteur d'une arme. Donc, du coup, c'est point d'attaque qui servent à quoi. Et c'est quoi la durabilité ? Genre, il peut taper sur le même tour. J'avoue, je ne comprends pas très très bien. J'avoue que ça m'échappe un peu. Mais on va voir la deuxième. Place à une épée sinistre 4-3 dans votre main. D'accord, donc c'est l'épée du dessus. C'est la place dans votre main. Mais après, tu en fais quoi ? Tu la mets à un serviteur ? Ou alors, tu la joues toi-même et c'est une arme normale, en fait. Ok. Si c'est juste une arme normale, ok, je comprends mieux. Mais corbeau sinistre, bête, ok. Donc, un peu à la... Et épée sinistre, c'est l'épée de... Non, ça c'est l'épée de... De... De Sam, non ? Enfin, du daron à Sam, là, non ? C'est l'épée targaryen, enfin, non, en acier targaryen, je ne sais pas quoi, là. En acier valérien ? Merde. Comment ça s'appelle déjà ? Ok. Moi, j'adore et me retrousse. En vrai, j'adore et me retrousse, mais j'ai toujours un peu du mal à que les noms. Ok, j'avoue, j'ai pas très très bien compris. Si vous avez compris, dites-le-moi dans les commentaires si vous comprenez mieux que moi. Et n'hésitez pas d'ailleurs à venir, vous pourrez venir voter pour vous les cartes que vous préférez, d'autant plus, si moi, je vote pas pour vos cartes préférées, n'hésitez pas à venir rétablir la justice, rétablir l'ordre. Alors, Daenerys Targaryen. Fallait l'attendre que Daenerys apparaisse beaucoup, elle est un petit peu mise au devant depuis quelques saisons. Daenerys Targaryen, 6 points de mana, et si insupportable que votre adversaire Rage quitte. Ok. Je ne veux pas te mettre de pouces bleus, je suis désolé. J'aime bien Daenerys. Aïe, 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 pas de pouces rouges, pas de pouces rouges, les gars. Tout va bien se passer. Mais moi, j'aime bien Daenerys. J'aime bien. Écoutez, je trouve que le personnage est profond. Effectivement, il y a des moments où c'est une gigapute, mais il y a d'autres moments aussi où, voilà, elle devient un peu fofolle, elle est émotive, il se passe des trucs. Puis elle a vécu une enfance difficile. Elle a eu des galères, elle s'est fait vendre comme un esclave, elle s'est fait violer, elle a eu... Enfin bref, ce n'est pas évident tous les jours pour elle. Moi, c'est quelqu'un que, voilà, j'apprécie, que je prendrai sous mon aile pour protéger, en tout cas. Après, je n'en ferai pas ma reine. Je ne pense pas. Mais j'aime bien le personnage, je ne dirai pas qu'elle est insupportable. Mais en vrai, je pense que si tu la fréquentais, elle serait insupportable. Mais après, bon... Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Elle a des dragons en même temps, donc ferme ta gueule. Tu dis qu'elle est insupportable, tu vas brûler, toi. Alors, 5-5 pour 10. Oh, d'or ! Ah ! Il faut tenir, en plus, avec la petite référence à Baramos, bien entendu, qu'on salue. Oh, il y a marqué Baramos dedans. Alors, invoque 2 coffres sécurisés, 0-5 provocation, râle d'agonie, invoque Baramos. Oh, waouh ! Attends, il y a une carte Baramos juste en dessous. Attendez, excusez-moi. Pardon, je suis encore un peu malade. invoque 2 coffres sécurisés, 0-5 provocation, râle d'agonie, invoque Baramos. J'aime bien. J'aime bien, moi, personnellement. Je trouve ça rigolo. All the door, on ne l'avait pas encore vu. La petite référence, il faut tenir. Ça mérite un petit pouce bleu. Je vais juste voir d'abord le Baramos, c'est quoi. Alors, Baramos, c'est une cc charge. A chaque fois que ce serviteur est blessé, lance le sort rebondissement. C'est quoi le sort rebondissement ? Ça me dit un truc. Je vais quand même mettre un pouce bleu à All the door parce que je le trouve rigolo. Alors, géant du nord, je vais accélérer un petit peu parce que je ne sais pas si la vidéo ne ture pas trop longtemps quand même. Géant du nord, coûte 1 cristal de provocation pour chaque carte avec râle d'agonie que vous avez joué pendant cette partie. Alors, géant du nord, 8-8 pour 10, coûte 1 cristal de moins pour chaque serviteur avec râle d'agonie que vous avez joué pendant cette partie. Ah d'accord, donc en mode c'est... Ouais, ok, d'accord. Mais les géants, il y en a plein normalement, non ? C'est juste que dans la série, on n'en voit pas beaucoup mais normalement, il y en a masse. Coute 1 cristal de moins pour chaque serviteur avec... Ouais, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? J'aime bien, le principe est logique. Chaque serviteur avec râle d'agonie, prêtre, ok. Moi, je signe totalement. La carte est équilibrée, elle coûte 10 points de mana donc elle est jouable dans l'absolu. Et si jamais tu peux, voilà, jouer quelques râles d'agonie, elle peut coûter 6-5 points de mana. Ok, j'aime bien, j'aime bien la carte, je la trouve rigolote, je la trouve rigolote. Je prends un petit pouce bleu parce que géant du nord, on n'y aurait pas forcément pensé. Trône de fer. Oh, on l'avait déjà vu, je crois, tout à l'heure. Charge, vol de vie, tous vos serviteurs ont magnétisme avec lui. Ah ! Bah, Zygiax peut aller se rhabiller. Ok, d'accord. Ok, ok. Rigolo, mais je n'arrive pas exactement à choper le concept exact avec le vrai trône de fer. Contrairement à celle de tout à l'heure qui était un peu en mode, tu sais, genre, effectivement, ça rallie les peuples et tout. Alors, Odor, quand ton adversaire utilise trop des modes. Ok. Votre adversaire ne peut dire que Odor. Oh ! Ça, c'est marrant. Chaque fois qu'il s'exprime, invoque un Odor 5-5 avec provocation. Ok, j'adore. J'adore, j'adore. Ok, j'adore. J'aime bien, j'aime bien. Je trouve qu'elle est complètement débile. Elle ne sert à rien. Mais tu vois, typiquement, cette carte-là, elle existerait dans Airstone. Oh, ce serait un kiff. Tu vois, ce serait un kiff. Imaginez, Airstone font une collaboration avec des marques. Genre comme sur Fortnite, je ne sais pas si vous suivez un petit peu. Moi, je ne joue plus trop mais je regarde un peu sur les réseaux sociaux et tout. Mais des fois, ils font des trucs avec Marvel et tout. Par exemple, il y avait Thanos. Il y avait plein de trucs. À l'époque, il y avait Thanos. Je crois qu'ils ont refait un truc mais je ne joue plus donc je ne sais plus trop. Mais en gros, ils font des collabs et ils intègrent dans le jeu. Là, ils avaient fait des collabs avec Marvel et ils intègrent dans le jeu Thanos, etc. Imaginez, ils font une collabs par exemple avec Game of Thrones. J'ai Game of Thrones mais ça pourrait être tout et n'importe quoi. Et du coup, tu aurais une carte que tu pourrais rentrer dans le jeu. Je trouve ça super rigolo parce qu'il ne faut pas que ce soit une carte trop forte. Mais pour le coup, ça, tu vois, je trouve ça trop marrant. Ce serait trop marrant. Tu n'as pas le droit de dire autre chose sinon tu n'as pas qu'une 5-5. Trop démarre. C'est génial. J'adore. J'adore, j'adore. J'ai mis un pouce bleu. Super. Le Roi de la Nuit. Ok, on le revoit. Il est encore là. Normal. Super populaire, le Roi de la Nuit. D'autant plus que le tournoi a commencé pile poil je crois après l'épisode 3. Cris de guerre. Donne la carte, le mur à votre adversaire. tant qu'il ne la joue pas, il subit 5 points de dégâts à la fin du tour. Ok, on va regarder le mur. Oh oui, Moana. Invoque 2 gardes 3-3 avec provocation pour vous et 1 marchant blanc 4-4 pour votre adversaire. Oula, c'est compliqué. Invoque 2 gardes 3-3 avec provocation. Ok. Ok, ok. Ah, c'est marrant. Pourquoi pas. Bon. Pourquoi il invoque une 4-4 pour l'adversaire ? J'aurais plutôt imaginé un dragon pour l'adversaire, tu vois. J'aurais plutôt imaginé invoquer un dragon pour l'adversaire et invoquer genre 7 provocation 3-3, tu vois. Pour 8 points de mana, tu vois. Et toi, de ton côté, tu as une 7-7 sur le bord, quand même, il ne faut pas oublier. Donne la carte, le mur à votre adversaire tant qu'il ne la joue pas et s'ébisse à un point de dégâts par tour. J'aime bien, j'aime bien. Vous savez qu'avant, il y avait des cartes comme ça dans la zone ou pas, des cartes de poisons. Il y en avait une notamment, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais en gros, quand tu l'as joué, tu l'as donné, elle était dans la main de ton adversaire et elle affligeait 2 points de dégâts par tour tant qu'il ne l'avait pas rejoué. Donc en gros, il avait un sort qui coûtait 2 et s'il ne le jouait pas, il prenait 2 à tous les tours. Et donc du coup, tu étais obligé de le jouer mais le sort, il ne faisait rien. Tu le jouais juste. Et du coup, c'était terrible parce que tu étais obligé de perdre 2 points de mana pour le jouer. Ça existait, mais je ne me rappelle plus du nom. Je ne me trompe pas. Game of Thrones 1 intégral. Ok, c'est quoi ? Ça va être marrant ça. Contraint votre adversaire à regarder l'intégral de Goth, il ne peut pas jouer durant 3 tours. Excellent ! C'est quelle classe ça du coup ? Je n'arrive pas à deviner la classe moi. Je n'arrive jamais. Je n'arrive jamais à deviner la classe ça. Je ne sais pas. Mais ok, sort légendaire. Bon, ça doit être un bug du site sur lequel il a fait la carte. le truc n'est pas doré. 9 mana et ça fait passer 3 tours à l'adversaire. C'est peut-être un petit peu cheaté. Maintenant, effectivement, Game of Thrones, si vous avez envie de regarder l'intégral, vous voulez passer 3 tours, c'est la moindre des choses. Je trouve ça original et un petit peu rigolo. Je mets un petit pouce bleu. C'est le pouce bleu qui part ! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi ? Odor ! Odor ! Attention ! Parce que cet homme n'a jamais menti. Bon, en même temps, il ne parle pas. Mais il n'y a rien. Il ne fait rien. C'est juste une de deux parce qu'il n'a jamais menti. Ok ? Et pause éclatante. Sort double, votre adversaire s'abstante un tour, vous pouvez jouer. Ok. Sort double, votre adversaire s'abstante un tour, vous pouvez jouer. Oui. Mais pourquoi ? Mais pourquoi il y a pédobir ? Pourquoi il y a pédobir là ? Pourquoi il y a la tête de pédophile là qui dépasse ? On t'a vu ! On t'a vu ! C'est le toit qui l'a mise. Rien que par la tête de pédophile, je mets un petit pouce bleu. Mais j'avoue, je n'ai pas trop bien compris. J'avoue que la tête de pédophile m'a sans prie. Alors, je n'ai aucune créativité, je n'ai jamais fait de fancard, mais en tant que bon rajout, je propose quand même un truc. Ok, ça marche. Home box-office, votre adversaire ne voit plus le plateau de jeu ce tour et passe le prochain. Mais pourquoi ? En fait, des fois, j'ai l'impression que je me sens trop con. Ça se trouve, vous avez direct compris le truc et moi, c'est juste un truc que je n'ai pas compris. Mais là, j'avoue que je n'ai pas compris. Et t'en fais pas, Chris ? Si tu n'as pas d'idées pour cette édition-là, potentiellement, pour les prochaines éditions, là, justement, en regardant cette vidéo, tu vas peut-être avoir des idées et pour les prochaines éditions, on en parlera à la fin de la vidéo, on pourrait peut-être imaginer, enfin, t'aurais peut-être un petit peu plus d'inspiration, tu vois. En gros, l'idée, c'est de trouver un personnage qui t'inspire et de trouver un effet qui serait cohérent dans le jeu, tu vois, comme il y en a eu pas mal qui sont passés au-dessus. On est presque au bout, les mesdames et messieurs, attention ! Tyrion Lannister, voici ma création, plus j'y pense et plus je me type que le type alcoolique, je me dis que le type alcoolique devrait exister avec le maître passeur, par exemple, ok. Tyrion Lannister, 8,8 pour 10, le Tyrion que j'avais vu plus haut, était pas ouf, c'était un truc qui ne sert à rien, ça m'avait beaucoup déçu. Crit de guerre, donne plus 3, plus 3 à vos adversaires, donne plus 3, plus 3 à vos autres serviteurs si vous avez un alcool en main. Rande d'agonie, invoque un verre de vin 3,3 avec toxicité. Ok. Du coup, c'est quoi un verre d'alcool dans la main ? Ok, ok. C'est quoi un verre d'alcool dans la main ? Alcoolique. C'est quoi un verre d'alcool ? Il faudrait créer la carte de verre d'alcool aussi. J'aime bien, j'aime bien. Moi, j'adore Tyrion, vous savez, Tyrion, j'adore, j'adore, j'adore le perso, vraiment, perso de cœur, Tyrion. Voici ma... Ok. Alors là-bas, j'avais demandé de ne pas mettre de message, c'est un petit peu pas réglo pour les gens qui n'en ont effectivement pas mis. Donc, évitez de mettre des messages. Après, dans l'absolu, si vous voulez juste expliquer un effet, vous pouvez le faire, mais l'idée, c'est juste pour que ce soit un peu plus fluide qu'il n'y ait que des cartes, en fait, j'avais demandé ça. Et du coup, il y a plein de gens qui ont respecté, mais il y en a qui n'ont pas respecté. Du coup, c'est un petit peu non fair play pour eux. Tu sais ce que je veux dire ? Mais bon, j'en veux pas, il n'y a pas de souci pour cette première édition. Alors, Goblet Starbucks. Vire un accessoiriste de goth pour chaque oubli sur le tournage. Ok, ça prend le pouce bleu. C'est juste marrant. Effectivement, c'est une carte qui est un peu nulle. ça ne servira jamais à quoi que ce soit, mais c'est rigolo. J'aime bien. Alors, Not Today. Qu'est-ce qu'on dit au dieu de la mort ? Lorsque votre adversaire se crée, lorsque votre adversaire vous inflige des dégâts mortels, met fin à son tour à la place et invoque Arya Stark. Ok. Arya Stark. 10 de charge. Saut. Peut toujours cibler le héros adverse. Oh ! Attends, ou waouh ! Oh merde ! C'est quasiment fini là. Vous ne voyez pas le petit truc là, mais il est là. Je suis quasiment à la fin. Ok. Il faut que je parle de cette carte. Il faut que je parle de cette carte. C'est hyper intéressant. Alors, déjà, le Not Today, super bien pensé. Rien à dire. En voleur. Bon, écoutez. Moi, je n'aime pas voleur, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Vous avez le droit d'aimer. Il faut bien chacun son truc. Moi, j'aime bien Paladin, par exemple. Mais bon. Not Today, j'adore. J'adore. Très bien pensé. Superbe. Bien joué à toi. Peut-être un petit peu d'effort sur la rédaction du texte, parce que c'est vrai que là, c'est un peu... On ne comprend pas trop bien directement. Il faut vraiment que ce soit clair. Lorsque votre adversaire vous inflige des dégâts mortels, met fin à 100 tours et à la place. Pas besoin d'à la place, met fin à 100 tours et invoque Arya Stark. Superbe. Superbe. Je trouve ça génial. Je trouve ça super bien pensé. On échappe. On dit à la mort. Pas aujourd'hui. Par contre, après, Arya Stark... Oh ! Peut-être qu'il va falloir... Peut-être qu'il va falloir revoir un peu les stats de la carte. Peut-être... Après, tu me diras, Arya Stark, elle est cheatée. En même temps, c'est Maisie Williams. Putain, qu'est-ce qu'elle est forte. C'est la meilleure. C'est la bosse. Maisie Williams, c'est la bosse. Je mets un pouce bleu. Je me vois forcer de mettre un pouce bleu ici parce que c'est beaucoup trop bien pensé. Je vois également qu'il y a des gens qui ont écrit cheat avec les émotes. Donc voilà, ça fait plaisir. On va l'écrire également. C'est vrai que c'est un petit peu cheaté mais j'aime bien. J'aime bien l'idée. Alors, Jon Snow, Ghost. Voilà ma petite carte chasseur. Have fun. Superbe. Alors, Jon Snow, 6-6 pour 6. Crit de guerre, invoque Ghost. Loup 3-3 avec Ruée. Graal d'Agonie appelle une bête de votre deck. Oh ! 4-énore ? Invoke Ghost. Ok. Ruée. Alors, moi j'adore Ghost. Je trouve Ghost trop stylé de ouf et j'aurais vraiment aimé qu'il ait des meilleures stats. Genre, paf ! Tu sais, un truc genre 8-8. Non, ok, calmons-nous. 5-5, je ne sais pas. 5-5. Je ne sais pas. Bref, un truc trop stylé. 5-5, Ruée. Voilà, 5-5, parce qu'il faut qu'il puisse attaquer tout de suite évidemment vu qu'il vient pour sauver un petit peu les trucs. Ou alors, ou non, mieux, mieux, mieux. Jon Snow, cri de guerre invoque une bête par exemple, ou la rigueur c'est autre chose, mais en Rale d'Agonie, Ghost arrive, il est 8-8 et il tanque à sa place. Ça, ce serait rigolo. Parce que comme ça, genre en fait, au moment où Jon Snow, il va mourir, je ne sais pas si ça va arriver un jour, mais au moment où il va mourir, il y a Ghost en fait qui arrive et qui tanque pour lui. Mais d'un autre côté, Ghost, il inflige masse des dégâts parce que du coup, tu tapes dans Ghost. Donc si tu tapes avec une arme, par exemple, tu prends tes 8 dégâts, tu vois, et du coup, lui, il te déchique ta gueule et... Ah, j'adore, j'adore, j'adore. Bon alors du coup, j'ai complètement modifié ta carte, mais c'est la première fois qu'on voit Ghost, du coup, moi je mets le petit pouce bleu, écoutez, qu'est-ce que je voulais que je vous dise. Moi je mets le pouce bleu, c'est la première fois qu'on voit Ghost et ça me fait plaisir. Alors, The Luck, Win the Game, What else ? Ah, bon, il n'a pas vraiment le rapport avec Game of Thrones, c'est malheureusement. Valor Morghulis, ok, ok, là il y a une idée, je n'y avais pas pensé. Si vous commencez la partie avec la pièce, la remplace par cette carte. Détruis le dernier serviteur joué pendant ce tour et on invoque une copie. Si vous commencez la partie avec la pièce, la remplace par cette carte. Ok, donc vous avez cette carte à place de la pièce. Et la carte, son effet, c'est détruis le dernier serviteur joué pendant ce tour et on invoque une copie. Ok, d'accord. D'accord, d'accord. Alors, les faits, je ne comprends pas trop le rapport avec Valor Morghulis. Après, c'est peut-être un truc qui m'échappe dans la série, peut-être que c'est un truc par rapport au livre et tout. J'avoue que je ne comprends pas trop bien. Mais je mets un petit pouce bleu parce que je trouve que c'est très bien pensé. C'est un truc en plus qui remonte à saison 2 ou saison 3, sa date. Donc, bien joué, bien joué. Non, je pense que voilà, ça ne coûte rien. Et la dernière carte de ce tournoi, mesdames et messieurs, une couronne pour le roi, détruit un sabiteur légendaire, ajoute 3 d'autres acquis à 1 dans votre main. Une couronne pour le roi. Oh, d'accord, ok. Oh, des barres. Ah oui, saison 1 ça. Ok, une couronne pour le roi, c'est un sang à 5, détruit un sabiteur légendaire, ajoute 3 d'autres acquis à 1 dans votre main. Ok, pourquoi pas ? Bon, j'aurais imaginé les d'autres acquis peut-être un peu plus gros, mais pourquoi pas, pourquoi pas ? Allez, je mets un petit pouce bleu également. Allez, c'est généreux, on est généreux ici. Après, semaine aux gens pour créer les cartes, je suis désolé pour ceux qui peut-être avaient des idées, etc. Ne vous inquiétez pas, il va y avoir plein d'autres éditions, on va peut-être refaire des éditions Game of Thrones à un moment donné, mais en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, voilà, plein de cartes super intéressantes, je vous mets le lien dans la description, si vous avez envie d'aller voter vous-même, vous regardez toutes les cartes, vous votez pour celle qui vous a fait le plus rire, celle que vous avez le plus aimé, si moi-même, je n'ai pas voté pour elle, par exemple, et puis, sachez que je vais laisser deux jours, le temps que les gens voyaient cette vidéo et que vous alliez voter, pour ceux qui ont envie de le faire, bien entendu, pour les cartes que vous préférez, et puis ensuite, on va prendre la carte qui a le plus de likes, c'est que les pouces bleus qui comptent, attention, les autres émotes, là, ça ne sert à rien, c'est que les pouces bleus, celui-là où il y a des trucs de rire, etc., on s'en fout, vous pouvez rajouter des trucs, ça vous fait rire ou quoi, mais c'est que les pouces bleus qui sont comptés dans le décompte, et donc, celle qui aura le plus de pouces bleus, enfin, de pouces vers le haut, repartira avec 40 boosters, en tout cas, son créateur repartira avec 40 boosters, c'est un concept qui me tenait à cœur, je voulais faire des trucs comme ça communautaires, j'espère que ça vous fera kiffer les gars, ça sera tout pour cette vidéo, j'organiserai d'autres thèmes, donc, une fois que celui-là sera fini, je vais laisser deux jours, donc là, aujourd'hui, on est mardi, on finira ce tournoi jeudi à 18h, jeudi 18h, fin du tournoi, ok, jeudi 18h, je sélectionne le gagnant, enfin, on sélectionne le gagnant, de toute façon, ce ne sera pas moi qui sélectionnerai, je trouvais ça qui calme plus de votes, et puis voilà, vous avez encore le temps de voter, donc c'est ici dans concours fancard, c'est ici avec le petit trophée, là où il y a des trophées, c'est là où il y a des trucs à gagner, voilà, voilà, sinon vous avez plein d'autres channels comme ça, discussions, etc., vous pouvez discuter, si vous avez d'autres fancards à poster, vous pouvez les poster là, il y a plein de gens qui postent des trucs, voilà, si vous avez des idées ou quoi, n'hésitez pas, n'hésitez pas à participer un petit peu partout, pour le coaching, c'est là, là je reviens de la Zedlane, je n'en ai pas fait beaucoup, mais vous pourrez, je vais reprendre un petit peu là, je pense demain ou après-demain, voilà, c'est du coaching gratuit, les gens postent, et puis moi je sélectionne quelques personnes, de temps en temps, voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je suis sûr que vous aurez fait kiffer, le prochain thème, je pensais à faire le thème Pokémon, donc voilà, je vous tiendrai plus au courant, directement dans le Discord, le prochain thème, ça sera, je pense Pokémon, donc, génération 1 et 2, je pense qu'on va faire, on ne va pas faire toutes les générations, parce que sinon, il y aura plein de trucs que je ne vais pas connaître, mais, génération 1 et 2, les plus connus, globalement, Pikachu, Salamèche, des trucs comme ça, je pense que ça peut être hyper marrant, et puis voilà, vous pourrez choisir votre Pokémon préféré, créer des idées, des trucs, comme si vous voulez les intégrer directement dans Airstone, je pense que ça peut être hyper rigolo, et je pense que ça peut vous faire kiffer, et pareil, ça sera 40 boosters, à la clé, je vous tiendrai plus au courant, en détail, du début du tournoi, etc, sur mes streams, et sur le Discord, je mettrai un message avec, arrobase tout le monde, comme ça, comme ça vous aurez la notification, si vous avez des questions, si vous voulez discuter, ou si vous voulez suggérer des thèmes dans les commentaires, n'hésitez pas, et puis dites-moi ce que vous pensez, de ce concours, de cette petite initiative que j'ai prise, si ça vous plaît, si non, voilà, je vous fais des bisous, merci d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à demain, pour une prochaine vidéo, tchuss !